Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Aujourd'hui une petite vidéo tuto astuces sur comment gagner du temps lorsque vous voulez recharger avec une boîte de munitions personnelles. Donc ceci peut vous servir pour des bosses de camp, pour la DSAI, donc entre parenthèses en français la mort élevée, ou pour toute autre situation où vous avez besoin de gagner du temps pour recharger, donc pour éviter d'attendre le cooldown, enfin, le temps de rechargement. Donc je vous montre ça de suite. Donc pour commencer tout simplement, vous posez une boîte de munitions du coup au sol tout simplement. Là par exemple je vais faire le test avec le KSG. Donc vous voyez en bas à droite de mon écran, vous avez bien du coup mon arme KSG avec 12 balles dans le chargeur principal et 55 dans le chargeur de réserve. Donc là on va tirer de façon à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule balle. Je vais faire recharger, hop, et voilà, j'enchaîne direct. Et ça, ça vous permet de gagner du temps parce que là du coup, s'il fait de façon normale, voilà, vous avez vu la différence ? C'est tout de même, on va recommencer. Et voilà. C'est quand même le jour et la nuit. Donc ça vous fait gagner quand même énormément de temps. Et ça marche du coup avec n'importe quelle arme. Là on le fait avec la M4. Dès que j'arrive à la fin de mon chargeur de la M4. Voilà, on enchaîne. On recommence. Donc après, bien entendu, moi j'utilise des macros sur PC sur mon émulateur. Mais c'est tout à fait aussi possible de le faire via mobile. Tout simplement, vous avez juste un compte à la fin de votre chargeur. Rechargez avec le pouce sur la droite. Auto-recharger avec votre pouce de droite. Et ensuite, vous cliquez avec votre pouce gauche directement ici. Et du coup, vous gagnez du temps. Ça peut être après, c'est une petite technique à prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo courte vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à lâcher un petit pouce. Je vous souhaite bon game à vous tous. Ciao, ciao.